Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette web conférence du cycle HQE Bâtiment Durable sur le thème facilité d'accès, facilité d'usage et sécurité et sûreté. Alors avant de commencer, les quelques recommandations logistiques, donc vraiment gardez vos micros coupés, vous pourrez les rallumer lors de la séance de questions et de réponses. Et si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat, la messagerie instantanée, et j'y répondrai à l'issue de cette petite présentation. Donc avant d'aller plus loin, juste deux mots brefs sur Certivea. Donc Certivea, nous sommes une filiale de l'établissement public du CSTB. Nous sommes un opérateur de service sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments et des territoires. Vous nous connaissez notamment en tant qu'organisme de certification exclusif pour la certification HQE dans le nom résidentiel. Aujourd'hui, nous aurons le déroulé suivant. Donc l'objectif de cette web conférence, c'est de vous présenter les thèmes facilité d'accès, facilité d'usage, sécurité et sûreté du référentiel HQE Bâtiment Durable. Nous avons choisi de régrouper ces thèmes dans une même conférence, car ces trois thèmes contribuent à une même finalité pour le bâtiment, s'assurer de la possibilité pour tous d'utiliser le bâtiment et d'accéder aux prestations dans des conditions optimales. Alors, en premier lieu, je vous ferai un bref rappel du référentiel HQE Bâtiment Durable afin que vous puissiez positionner ces thèmes dans le référentiel. Ensuite, je vous présenterai les contextes et enjeux du thème avec quelques rapides rappels sur la réglementation accessibilité notamment. Ensuite, vous aurez une présentation succincte de comment ces thèmes sont évalués dans le référentiel HQE Bâtiment Durable, avant de vous montrer et de vous donner un aperçu de comment cette évaluation s'effectue sur notre plateforme d'évaluation ISIA. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments sur un label accessibilité que nous avons mis en place sur ces trois thèmes. Le référentiel HQE Bâtiment Durable. Pour ceux qui voudraient davantage de renseignements, je vous invite à aller sur le site internet. Je ne fais ici que quelques rapides rapides pour positionner les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Le contexte du référentiel, c'est le nouveau cadre de référence de l'association HQE GBC France, avec ses quatre engagements, qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable. Les thèmes qui nous intéressent font partie de l'engagement qualité de vie. Vous voyez ici s'afficher la structure du référentiel HQE Bâtiment Durable complète, ainsi que les trois thèmes qui nous intéressent. Sécurité et sûreté dans l'engagement des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé. Facilité d'usage et facilité d'accès dans l'objectif des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables. Il s'agit de thèmes nouveaux par rapport aux référentiels et aux certifications HQE existantes. Alors, pourquoi ces thèmes dans les référentiels HQE ? Avant de démarrer, j'aimerais attirer votre attention par quelques mises en situation. Je vous laisse regarder cette photo qui devrait s'afficher sur vos écrans. On y voit une personne en fauteuil roulant qui, du haut des escaliers, n'a pas la possibilité d'accéder à une partie des collections d'un musée et qui ne peut que les contempler de loin. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une image très forte qui montre bien que mettre en activité des bâtiments, c'est d'abord s'assurer que tout le monde pourra bénéficier des prestations qui y sont hébergées. Alors, autre situation, je suis sûre qu'en vous promenant, vous allez trouver de nombreux autres exemples plus ou moins anodins qui représentent des obstacles dans l'utilisation des bâtiments ou même des risques de sécurité pour les personnes. Si vous regardez l'image de droite, vous trouverez un pilier au milieu de la circulation. Sans y prendre garde, il est aisément possible de se cogner violemment la tête contre un tel obstacle. Sur l'image de gauche maintenant, vous y trouvez des portes en vert. Ces 100 marquages peuvent constituer des lords visuelles pour nous tous. Et là encore, une risque de choc du front pour certains d'entre nous. Je vais m'arrêter là sur les mises en situation. Les exemples seraient vraiment bien trop nombreux. Commandes trop hautes pour être atteintes, signalétiques trop complexes ou illisibles. On pourrait continuer comme ça longtemps. Alors, quelques chiffres clés. On a 20% des Français qui déclarent un handicap ou un problème de santé depuis au moins 6 mois. Ça fait quand même 12 millions de personnes. Parmi ces 12 millions, on a 2,5 millions qui sont en âge de travailler et qui ont une reconnaissance administratif du handicap. On a aussi 25% de Français qui ont plus de 60 ans. Et si on va même plus loin, 11% de la population française aura plus de 75 ans en 2025. On peut également citer 2,4 millions d'enfants de moins de 3 ans. Ça veut dire autant de ménages qui peuvent utiliser des poussettes et pour lesquels franchir un escalier n'est pas toujours évident. J'espère vous avoir fait comprendre que les enjeux étaient vraiment très nombreux, qu'ils nous concernaient tous à plus ou grand degré, quel que soit notre âge et nos besoins spécifiques. Il existe une réglementation sur le sujet de l'accessibilité qui provient principalement de la loi sur le handicap du 11 février 2005. Cette loi demande notamment que les conditions d'accès à des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou à défaut présenter une qualité d'usage équivalent. On retrouve également des éléments dans le code du travail pour lutter contre la discrimination et favoriser le maintien dans l'emploi des personnes touchées par un handicap. Je vous cite Le nombre de niveaux aménagés dépend ici du nombre de l'effectif total accueilli dans le bâtiment. Alors, ces grands objectifs sont traduits dans des règles techniques que doivent respecter les locaux. Là encore, la loi du 11 février 2005, qui demande une meilleure insertion des personnes handicapées avec la mise en accessibilité de tous les espaces ouverts au public, a été suivie de différents arrêtés. Un arrêté de 2006 sur les RP9, puis un arrêté en 2007 sur le RP existant, qui a été revu lors d'un arrêté de 2014, présentant quelques ajustements normatifs sur les règles à respecter. L'objectif de mise en accessibilité de tous les ERP d'ici 2015 a été revu, notamment lors de l'ordonnance ADAP, Agenda d'activité programmée de 2014, avec la demande de dépôt d'un plan de mise en accessibilité pour les ERP qui n'aurait pas déposé d'attestation. Cette ordonnance introduit un système de prolongation différenciée de cette obligation de mise en accessibilité de 3, 6, voire 9 ans, selon l'ampleur des travaux à réaliser. J'aimerais également vous citer la réglementation sur la sécurité, qui donne quelques éléments également. On va retrouver des articles dans le Code de travail sur des dispositions concernant la prévention et la protection contre les incendies et l'évacuation, notamment pour les locaux de travail neufs ou en travaux. Il s'agit de dispositions que doivent observer les maîtres d'ouvrage, et on va notamment retrouver des éléments relatifs à la sûreté dans les escaliers, ou également aux manœuvres de porte. Je n'irai pas plus loin dans mes rappels réglementaires. J'attirais votre attention sur le fait qu'au-delà de l'accessibilité, on se pose la question de la qualité d'usage des bâtiments. L'accessibilité peut être un levier pour améliorer cette qualité d'usage pour tous, au travers de solutions inclusives, qui s'adressent à tout le monde, sans créer de discrimination. Il s'agit par exemple de ne pas laisser une rampe pour l'entrée secondaire, alors qu'on aurait pu directement rendre accessible la porte principale. De viser une qualité d'usage pour tous, en prenant également des solutions intégrées au bâti. Une belle accessibilité est une accessibilité invisible. Si je reprends par exemple l'exemple de la rampe, l'idéal est ainsi l'accès de plein pied pour tous, plutôt qu'un élévateur qui est souvent non fonctionnel et assez stigmatisant. Réfléchir ainsi plus globalement en termes de besoins des utilisateurs et d'usage dans le bâtiment, permet certes de répondre à des besoins assez spécifiques, mais plus globalement d'améliorer l'efficacité dans le bâtiment et sa valeur d'usage. Une rampe, je cite encore cet exemple, peut être utilisée par exemple pour les livraisons. Une réflexion sur les parcours et le cheminement sert non seulement au repérange des personnes avec une déficience visuelle ou cognitive, mais sert aussi à améliorer les échanges au sein d'une entreprise et un gain de productivité. Voilà quelques éléments de contexte qui j'espère vous auront montré à quel point c'est important de s'intéresser à ces thématiques. Je vous laisse maintenant découvrir comment nous les allons traiter dans notre référentiel HQE Bâtiment Durable. Alors, dans la façon dont nous avons voulu traiter ces thématiques, nous avons voulu premièrement guider les maîtrises d'ouvrage dans leurs projets et leurs évaluations au travers d'un référentiel qui s'est voulu très pédagogique et que nous avons construit de manière progressive. Il s'agissait notamment d'introduire l'accessibilité sous l'angle de la qualité d'usage pour tous et pas sous l'angle du handicap, et de dépasser le cadre réglementaire, c'est-à-dire de certes regarder comment mettre en accessibilité les bâtiments, mais au-delà des moyens à mettre en œuvre, rappeler les objectifs, les finalités, les enjeux, et de préciser certains aspects qui, dans le contexte réglementaire, n'ont pas aujourd'hui encore trouvé d'écho concret. Donc, de vous aider, de vous accompagner sur les moyens que vous pourriez mettre en œuvre pour atteindre ces finalités. Et puis enfin, quatrième objectif que nous avions, celui de promouvoir les solutions les plus inclusives possibles et intégrées au bâti. On est vraiment, j'espère que vous l'aurez saisi, dans une optique de qualité d'usage et de valeur du bâtiment pour tout le monde. L'évaluation, du coup, se fait avec la même échelle pour tous les bâtiments. Elle s'applique à la fois aux établissements recevant du public, les ERP, mais aussi aux locaux du travail. Et l'échelle est la même, que l'on soit un bâtiment neuf ou un bâtiment existant. Je vous accorde, on n'a tout de même pas le même niveau de prérequis selon les cas. L'évaluation se fait ensuite par thème, avec pour chaque thème des premières questions préliminaires qui vont délimiter les exigences qui seront applicables au projet. Puis, du coup, une liste d'exigences applicables, chaque exigence rapportant différents niveaux de points selon le niveau d'ambition visé. Ces éléments sont agrégés directement dans notre outil d'évaluation. Et vous obtenez une note de A et F sur le thème en fonction du pourcentage de points obtenus sur le pourcentage de points applicables. Je le disais tout à l'heure, nous avons, pour être certifiés des niveaux minimums, il s'agit du niveau E. Et pour être au niveau C ou plus, sachez également que certains points sont fléchés comme obligatoires, tout simplement pour s'assurer qu'au-delà d'un certain niveau, on a un socle commun de qualité d'usage. Ici, je vous montre par exemple une exigence que vous voyez ici s'affichée. Il s'agit d'une exigence du thème facilité d'usage. Alors, nous avons tenu à formuler nos exigences dans un guide technique que vous ne voyez pas ici apparaître, mais que nous avons détaillé au travers de définitions, d'illustrations pour accompagner les projets. Ces guides ont vraiment été travaillés pour mettre en avant les éléments qui doivent être prévus dès la conception, de façon à limiter les surcoûts et les impossibilités lorsque les chantiers auraient déjà démarré. Et pour proposer des définitions et des garde-fous claires et pas dégogiques, je vous donne un exemple. Dans la réglementation, vous avez cet objectif à atteindre qui est une signalétique homogène, lisible et compréhensible. Il n'y a pas de définition prévue par la réglementation. Nous avons, dans notre référentiel et dans le guide qui l'accompagne, fourni des définitions et des daguards de fous par rapport à ces éléments. Sur l'exigence que vous voyez s'afficher, donc poignée de porte et barre d'appui aisément préhensible permettant une manœuvre aisée, vous voyez différents niveaux atteignables. Le premier niveau, poignée et barre aisément préhensible et posinée à plus de 40 cm des parois, reprend la réglementation accessibilité pour les bâtiments ERP. Le deuxième et troisième niveau, poignée et barre aisément préhensible aussi à plus de 60 cm des parois ou poignée et barre aisément préhensible et bord d'attaque des portes à plus de 60 cm correspondent à des solutions plus inclusives, plus intégrées et qui améliorent le confort. C'est vraiment la logique que nous avons adoptée sur les différentes exigences et thématiques que nous avons traitées, d'avoir des premiers niveaux de socle communs et puis des niveaux vraiment pour avoir une qualité d'usage accrue. Alors, je n'ai pas encore présenté les trois thèmes. Voilà qui va être fait dans ce slide. Vous retrouvez donc un thème facilité d'accès, un thème facilité d'usage et un thème sécurité, sûreté. Le thème facilité d'accès traite de la qualité des cheminements dans le bâtiment. On a vraiment une approche par cheminement depuis l'entrée sur la parcelle, l'entrée dans le bâtiment, l'espace d'accueil, puis la circulation horizontale et verticale dans les espaces. Le thème facilité d'usage traite quant à lui de l'adéquation du bâtiment aux besoins, notamment pour les gestes ordinaires, s'orienter, se repérer, utiliser les commandes, manœuvrer les portes et utiliser les espaces d'hygiène. Enfin, le thème sécurité et sûreté traite de la protection des personnes contre les risques ordinaires, risques de chute, risques de chocs, par exemple. Je vais un petit peu approfondir ces différents thèmes. Pour le thème facilité d'accès, le thème traite de comment réunir les conditions d'un cheminement, optimale l'entrée sur la parcelle jusqu'à la circulation dans le bâtiment. L'objectif, vous le comprendrez, minimiser des effets de discrimination ou traitement différencié entre groupes d'individus. L'objectif est, dans la mesure du possible, de favoriser une même entrée, des mêmes cheminements et une qualité d'usage en termes de fonctionnalité de l'espace. Dans l'organisation du thème, vous allez retrouver l'entrée accueillante avec, tout d'abord, le bâtiment et l'entrée repérables. On va regarder dans ces éléments comment le bâtiment se distingue par rapport à son environnement urbain, comment sont positionnées les entrées par rapport aux accès. Ensuite, vous allez retrouver des éléments sur les cheminements extérieurs et les stationnements avec les circulateurs extérieurs qui doivent être planes, la présence de places adaptées pour le stationnement et ce qu'on va demander en surqualité d'usage, par exemple, c'est que ces places soient adaptées avec une surlongueur. On va également retrouver l'accès équitable au bâtiment avec notamment l'accès principal digne avec la même entrée pour tous. Voilà ce que vous retrouviez dans Entrée accueillante. Je vais continuer à dérouler. Nous allons avoir ensuite un élément, un sous-thème, sur l'espace d'accueil convivial qui va traiter des circulations principales qu'on va demander en relation directe avec les entrées, du mobilier de la banque d'accueil qui est applicable, Si je continue encore dans le troisième sous-thème, on va retrouver la desserte verticale équitable avec des niveaux d'usage desservis par un ascenseur, le positionnement de ces ascenseurs dans le cadre de noyaux, ascenseurs et escadniers, le confort des ascenseurs et puis enfin, quatrième sous-thème, circulation horizontale aisée avec des exigences sur le fait que les circulations intérieures doivent être planes. Donc, on a, sur un niveau donné, il n'y a pas plusieurs petites marches dans le même niveau et s'il y a effectivement pour un même étage quelque, une légère différence de niveau, cette différence de niveau doit être corrigée par des rampes dans la mesure du possible. On va également retrouver dans cet item circulation horizontale aisée des éléments sur la dimension des circulations adaptées au fleu et sur les revêtements de sol facilitant la circulation. un exemple pour que vous compreniez un peu plus. Donc, si je reprends le bloc accès équitable au bâtiment, vous allez retrouver différentes exigences. Accès principal digne, dispositif de communication et de contrôle utilisable par tous, porte des entrées principales utilisables par tous et seuil d'entrée contrasté et franchitable. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous voyez qu'on peut atteindre ces exigences avec différents niveaux d'ambition. Si je continue, donc on a vu le thème facilité d'accès. Je vous propose de regarder ensemble le thème facilité d'usage. Donc, ce thème porte sur les mouvements ordinaires dans le bâtiment, toujours dans l'idée de minimiser les effets de discrimination et des traitements différenciés entre groupes d'individus. L'approche qu'on a ici, une approche en termes de besoin, se repérer, s'orienter, identifier, utiliser les commandes, manœuvrer les portes, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce thème ? Vous voyez ici son organisation générale. Je vais essayer de la détailler un petit peu. On retrouve trois sous-thèmes qualité d'orientation, commande et dispositifs d'amplication des sons, manœuvre des portes, ergonomie des espaces d'hygiène. Alors, si je reprends le premier, qualité d'orientation. Dans le premier, on va retrouver des éléments sur l'organisation du plan. Est-ce que le plan présente des vues d'ensemble ? Est-ce qu'il y a des éléments de repère qui rythment les circulations qui vont permettre de s'orienter aisément ? On va également retrouver des éléments sur les connexions visuelles entre espaces. Est-ce qu'on va pouvoir anticiper l'endroit dans lequel on va se déplacer ? Donc, par le fait que les portes des circulations soient maintenues en position ouverte et des vues vers les pièces encloisonnées, par exemple. Ensuite, vous allez retrouver des éléments sur les stimuli sensoriels dans les circulations, c'est-à-dire les revêtements de sol, par exemple, qui vont permettre d'orienter, de guider le cheminement. Et enfin, vous allez retrouver en dernier des éléments sur la signalétique. C'était pour le premier sous-thème. Sur le deuxième sous-thème, commande et dispositif d'amplification des sons, vous allez retrouver des éléments sur le fait que les commandes doivent être repérables et sur le fait que les poignées des portes doivent être aisément préhensibles. Troisième sous-thème, manœuvre des portes. Là, vous allez retrouver des éléments sur le passage utile des portes et le fait que les portes doivent être faciles à manœuvrer. Enfin, dernier item, l'ergonomie des espaces d'hygiène. Là, on va regarder le nombre et la configuration de ces espaces et les équipements qui y sont présents. On va en faire un dernier focus sur les portes et les cabines, notamment pour les manœuvres de ces portes dans des espaces réduits que sont généralement les sanitaires. Voilà pour ce thème facilité d'usage. On passe maintenant au thème sécurité et sûreté. Les enjeux de son thème sont en premier lieu de protéger les personnes contre les risques ordinaires, en deuxième lieu de minimiser les risques de chute et de choc dans le bâtiment et enfin de proposer des éléments pour essayer d'estomper les sentiments d'incertitude et d'anxiété dans le bâtiment. Je vous détaillerai plus tout à l'heure ce qu'on veut dire par là. Là, ce qu'on évalue, c'est vraiment la capacité du bâtiment à protéger, à limiter les risques ordinaires et à rassurer les utilisateurs du bâtiment. Dans ce thème, on ne va pas du tout traiter de la sécurité incendie ou de l'évacuation, donc des risques, j'allais dire, non ordinaires qui, eux, sont déjà très bien traités dans la réglementation. On ne va pas non plus traiter de ce qu'on a appelé de la sécurité, donc la protection contre la malveillance qui correspondrait ici non pas à des risques ordinaires mais à des actes malveillants non fortuits. Vous voyez ici ce qu'on met derrière ces thèmes, donc protection des personnes contre les risques ordinaires. On retrouve un cheminement garanti sans obstacles. On s'impéresse ici au fait que les circulations, je n'ai pas d'obstacles au sol ou en hauteur, que les leurs visuelles, je parlais tout à l'heure des portes d'entrée, sont martérialisées, que les agencements, les murs de Montbati ne présentent pas des risques de choc avec des angles saillants et qu'il y ait des dispositifs de sécurité, d'éveil en cas de risque de chute. On regardera ensuite les escaliers, pour avoir des escaliers sûrs, au travers de leur morphologie, de la présence de dispositifs tactiles et visuels en amont-démarche, de leur qualité, de la présence et la qualité des mains courantes et d'autres listes de rechoques qui peuvent être liés aux escaliers. Dans atténuation des sensations anxiogènes, nous avons pour l'instant considéré que deux types de situations, la limitation des vues sur le vide depuis les circulations et la vision sur l'extérieur dans les ascenseurs. Là, on est vraiment sur plutôt lutter contre des sentiments de claustrophobie, par exemple. Enfin, dernier type d'exigence qui sont vraiment spécifiques pour les entrepôts logistiques, nous allons regarder quelques éléments de sécurité et sûreté sur les zones de chargement avec notamment la présence de systèmes actifs de calage et la présence de dispositifs pour sécuriser les opérations. C'est vrai pour les entrepôts logistiques, vous pourriez également être concerné dès lors que vous avez le cadre de chargement sur vos opérations. Voilà, vous avez eu un aperçu de tous les thèmes qui étaient traités dans le référentiel. Je vous propose de visualiser et d'avoir un aperçu sur comment se fait leur évaluation sur notre plateforme en ligne ISIA. Alors, sur la plateforme en ligne ISIA, vous allez retrouver pour chacune des opérations que vous aurez renseignées, ici par exemple, une opération objet 1 avec un bureau, vous allez avoir les quatre engagements du référentiel. L'engagement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'engagement qualité de vie. Dans cet engagement qualité de vie, vous allez avoir les thèmes sécurité et sûreté, le thème facilité d'accès et le thème facilité d'usage à renseigner. Donc, en cliquant sur le renseigné qui apparaît sur vos écrans. Vous allez voir aussi, il y a un petit I en noir. Ce I en noir est une introduction des thèmes. et dans cette introduction, vous allez voir en haut un guide qui reprend la totalité des exigences comme un sommaire et du mode d'évaluation. Vous pourrez le télécharger pour avoir une vision synthétique de ce que vous allez trouver dans le thème, liste d'exigences, niveau d'évaluation et mode de l'évaluation. Notation. Si je clique sur l'un des thèmes, ici, facilité d'accès, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Vous allez retrouver les questions préliminaires qui viennent reprendre uniquement les exigences qui sont applicables à votre cas. Par exemple, est-ce que le sous-objet est destiné à accueillir un nombre important de visiteurs ? Est-ce qu'il présente des places de stationnement ? Est-ce qu'il présente une banque d'accueil ? Plusieurs niveaux, des escaliers, etc. Vous allez ensuite retrouver plus bas les exigences proprement dites et pour ces exigences, des niveaux d'évaluation qui vont se présenter comme des listes déroulantes de choix. Là, ici, atteint par exemple. Pour chacune de ces exigences, vous allez avoir des I, ce qu'on a appelé les guides pratiques dans lesquels vous allez retrouver des définitions, des illustrations et également les modes de preuve qui sont attendus. vous allez trouver d'autres éléments que je ne détaillerai pas, mais notamment qui peuvent être très utiles. C'est un endroit où vous posez directement vos questions techniques en ligne si vous avez des soucis d'interprétation du référentiel. Pour finir, je voudrais vous montrer comment un guide à l'échelle d'une exigence s'affiche. Si je prends par exemple l'exigence que vous voyez l'avant-dernière entrée principale du bâtiment postiné vers ses principaux chemins d'accès, si vous cliquez sur le I, vous voyez s'afficher un guide dont je vous parlais avec le rappel de la finalité, pour quels besoins on fait ça, quel est l'objectif de l'action, qu'est-ce que garde-fou je peux utiliser, la définition à rappeler et puis des modes de preuve qui les figureront à bas par phase de votre opération, programme, conception, réalisation, exploitation. Voilà, vous avez eu un tour sur le référentiel. Je voudrais juste vous préciser que nous avons mis en place un label accessibilité qui pourrait articuler avec ces thèmes et qui pourrait vous intéresser. Donc ce label est un label applicable à tous les bâtiments, même hors résidentiel, santé et sport, pour toutes les phases. Il peut s'appliquer pour un bâtiment neuf en construction ou un bâtiment en rénovation lorsque les travaux de mise accessibilité sont en cours d'être réalisés ou à l'issue de ces travaux d'accessibilité lorsqu'un bâtiment existant en exploitation. Selon le niveau d'exigence atteint, il y avait trois niveaux de distinction qui vont du A au triple A. Pour cela, le label est obtenu après une vérification systématique in situ par un tiers et vous avez le choix de vous engager sur un, trois ou cinq ans, l'idée étant d'inciter la pérennité dans le temps des résultats et des démarches de qualité d'usage et d'accessibilité. Le référentiel du label est structuré en articulation avec le référentiel HQE bâtiment durable. Vous retrouvez les trois thèmes facilité d'accès, facilité d'usage, sécurité et sûreté que je vous ai mentionnés et qu'on reprend à l'identique plus des exigences complémentaires pour accroître la qualité d'usage et quelques éléments que nous n'avions pas pu traiter dans HQE bâtiment durable qui sont les thèmes qui apparaissent en grisé plus foncé ainsi qu'un thème diffusion et pérennisation qui est tout à fait spécifique au label pour vraiment accroître la qualité d'usage lors de la phase d'exploitation. Vous allez y retrouver le recueil et la prise en compte des besoins des utilisateurs, l'accueil, l'information et l'accompagnement des éditeurs que ce soit en préparation à la venue ou dans le bâtiment et le contrôle et l'amélioration contenue qui reprend des exigences liées aux exploitants plus précisément aux responsables techniques de l'établissement dans la qualité de l'accessibilité. Enfin, l'accessibilité étant un enjeu qui touche également l'acoustique et le visuel, vous allez avoir deux thèmes qui y sont liés. Les exigences qui y sont développées sont ici plutôt des exigences de moyens plus simples que celles que vous retrouvez dans HQE Bâtiment Durable. Nous avons prévu cependant pour ceux qui feraient une démarche conjointe de pouvoir nous appuyer sur les éléments qui auraient déjà été renseignés dans confort acoustique et confort visuel du référentiel HQE Bâtiment Durable. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous propose maintenant de passer à une phase de questions et de réponses soit directement avec vos micros, nous allons les allumer, soit en passant par le chat en ligne. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada